Salut les gars, aujourd'hui je vais faire un makeover de Euphoria. En fait cette vidéo là, j'avais filmé quand la première saison d'Euphoria était sortie parce que j'avais trop aimé leur maquillage et tout et c'était pas encore très hype à ce moment là. Je voulais refaire cette vidéo là parce qu'en fait on a perdu tous les rushs de cette vidéo. J'étais vraiment dégoûtée, ça arrive parfois, des problèmes techniques comme ça. Du coup la deuxième saison d'Euphoria elle est sortie. Voilà c'est redevenu à la mode, tout le monde a envie de faire du maquillage d'Euphoria donc voilà c'est parti. Donc on va commencer avec les vêtements. Alors là je me suis inspirée du look de Madi de Euphoria. Voilà j'ai acheté ce haut avec ces gants là que j'ai trouvé sur Aliexpress qui n'était pas très cher du tout. Et j'ai mis mon pantalon noir, vous pouvez mettre un sort de legging. J'avais aussi commandé le pantalon que Madi mettait, un pantalon qui ressemblait beaucoup avec les deux fils et tout. Je sais pas pourquoi c'est toujours pas arrivé, peut-être que ma commande était annulée, je sais pas trop. Donc j'ai pris un pantalon noir comme ça. Vous pouvez aussi mettre un legging, un jean noir bien serré. Après ce pantalon il n'est pas trop serré, genre ça marche bien aussi je trouve. Et je vous conseille de mettre des bottines avec des plateformes haut. Merci j'ai pas mis trop d'accessoires, j'ai juste mis mes boucles d'oreilles d'alors. D'ailleurs j'allais faire un nouveau piercing et tout. Mais c'est vrai que c'est cher. Et comme j'ai fait pas mal d'achats en ce moment, j'étais en mode il faut que je me calme. Donc c'est pas de l'argent que je vais pouvoir dépenser maintenant. Alors pour les cheveux, j'ai préparé un truc dans ma tête mais je sais pas si ça va rendre mieux. Je pense que ça va être plutôt simple mais je vais essayer de quand même m'inspirer du look de Madi. Et pour le maquillage, je veux pas faire le maquillage de Madi. Je veux surtout faire le maquillage de Roux parce que c'était ça que j'avais fait à la base dans ma vidéo que j'avais filmé. Et du coup j'ai vraiment envie de refaire ce maquillage. J'ai envie d'avoir un peu justement un look qui fait un peu fatigué, un peu badass. J'ai jamais trop son look donc j'ai vraiment envie de faire le look de Roux même si j'aurais peut-être les cheveux et les vêtements de Madi. Et voilà, j'ai vu cette palette de maquillage. Je l'ai achetée chez Normal et regardez-moi ça. Alors je sais pas si la caméra fait justice à cette palette mais en gros les irisés, je suis vraiment tombée en greuse. Genre le maritime me fait trop rappeler le rose dans Job Breaker. Et j'adore ce rose-là et je suis en mode c'est vraiment le rose que j'utilise le plus et j'ai pas envie qu'il se termine et tout. Donc quand j'ai vu un dupe, j'étais hyper contente. Genre un dupe de cette couleur mais après cette palette c'est pas un dupe de Job Breaker. Mais vraiment genre elle est trop belle. Les irisés sont super beaux mais en fait le coup de cœur de cette palette c'est la Scuba Dive. Elle est vraiment genre crémeux et irisée elle est parfaite. C'est dommage qu'ils ont pas utilisé la même formule pour les autres irisés parce qu'ils sont beaucoup plus secs. Mais Scuba Dive c'est vraiment un coup de cœur si vous aimez le doré et tout. Donc voilà je voulais faire une petite présentation de mes palettes. Donc pour le look maquillage de roux on va commencer avec du crayon noir. Donc j'ai mis du crayon noir tout autour de mes yeux dans la muqueuse. Je trouve que ça rend bien. Et ne vous inquiétez pas si ça rend genre c'est pas parfait et tout. Je vais utiliser la palette Colorboard et je vais prendre ce violet marron irisé et je prends un petit pinceau. Du coup je vais estomper le noir et je vais mettre tout autour de mes yeux cette couleur-là. Après je vais prendre la jawbreaker et je vais prendre la couleur Raspberry et je vais refaire autour un peu. Là c'était plus des paillettes irisées. Là j'ajoute un tout petit peu de couleur un peu où je veux. Je passe en fait un tout petit peu par en dessous où j'ai fait. Après comme j'ai dit genre ça n'a pas besoin d'être trop propre non plus. J'ajoute juste une nuance un peu violette. Ça doit faire un peu genre les yeux qui coulent et tout. Genre il faut qu'on a l'air un peu fatigué. Alors je pense que je vais utiliser la couleur Wales. Je vais utiliser mon doigt. Regardez-moi ça. Il n'est pas si sec celui-là donc je suis assez contente. On va mettre sur la paupière. Je vais prendre ce pinceau-là. Je trouve qu'il est pas mal ce pinceau pour déposer le farbopière. Donc soit les paillettes, soit les teintes irisées comme ça. Je remets un peu en dessous de mes yeux. En fait je trouve ça vachement cool parce que c'est rare qu'une série est reconnue pour son maquillage. J'adore le maquillage et je trouve ça vraiment cool que le maquillage est vraiment reconnu dans cette série. Et qu'on voit l'importance du maquillage. Comment ça peut avoir un impact et tout sur les personnages. Leurs caractéristiques et tout et tout. Parce que c'est vraiment genre travaillé. Et j'aime trop que le maquillage a son propre univers. J'aurais bien aimé que j'aurais plus de séries ou films et tout. Qu'il y a vraiment un maquillage un peu prononcé. Je suis dans une école de cinéma aussi si vous ne savez pas. Donc vraiment je trouve ça très... Je trouve ça vachement cool que cette série a donné au maquillage dans le cinéma une importance. Et ça a fait remarquer au grand public comment c'est important et tout. Donc voilà pour les yeux. Ça ressemble pas mal à du noir à la caméra. Donc je sais pas genre si vous voyez les nuances bleues, irisées. Alors le seul bémol je sais que c'est pas parfaitement estompé. Je vais essayer avec un autre pinceau estompé. C'est pas le meilleur fard à paupières celui-là. Pour avoir un truc bien propre. Je veux dire au niveau fard à paupières. On va faire de notre mieux. Alors je trouve que ça fait un peu des petites tâches quoi. Après pour ce look je trouve que c'est pas si dérangeant. Je veux pas remonter le fard à paupières vers là-haut. Il faut vraiment que ça fasse un look fatigué. Avant de terminer les yeux je vais faire un peu le teint. Parce que les yeux ça va couler un peu genre vers le teint. D'abord j'ai utilisé mon concealer de chez Revolution. C'est la teinte C6. Comme j'ai ma frange qui est plutôt bien actuellement. Je vais pas faire mon front parce que voilà ça cache la misère de toute façon. Youpi. Alors j'aurais dû peut-être utiliser mon primer d'abord logiquement. Mais on va faire comme ça. Et ne vous inquiétez pas. J'ai déjà fait mon teint un peu comme ça. Genre d'abord j'aime mieux le concealer à peu près. Ça marche quand même. Donc je prends une éponge et j'étale. C'est trop difficile en ce moment de choisir son maquillage. Parce qu'on n'a pas vraiment de... On n'a pas de testeur quoi. J'espère avoir trouvé la bonne teinte. Après genre si vous avez des cernes et tout je pense que c'est pas grave du tout pour ce look. Voilà. Je vais prendre mon Prime & Set de chez Gauche. Je prends mon éponge et j'en étale un peu partout. C'est vraiment bien d'utiliser la poudre quand j'ai pas la flemme. Je fais vraiment toutes les étapes. Mais en général je vais pas vous mentir. J'ai la flemme. Genre surtout pour sortir dehors. Pour les maquillages vidéo je fais plus d'efforts. Mais c'est vraiment bien en fait pour que votre maquillage y coule pas. Surtout je vais en mettre de la poudre en dessous de vos yeux. Genre comme ça. Je trouve que c'est une très très bonne astuce. Et assez simple. J'aime bien repasser. Je sais pas si c'est la meilleure technique. Mais j'aime bien repasser avec ma poudre fixante. Et repasser du concealer où j'ai des imperfections. Je vais utiliser ma poudre minérale pacte de chez Innisfree. Une marque coréenne je pense. J'ai acheté sur YesStyle en tout cas. C'est une poudre qui blanchit pas mal. Donc je vais mettre un peu sur mon cou aussi. Après je vais utiliser ma poudre minérale. Par contre dans mon autre poudre il y a un truc genre une sorte de bouchon pour... Enfin comment dire. Il y a un truc pour fermer la poudre. Parce que là genre ça en met vraiment partout et je déteste ça. Donc je vais mettre celle-là. Elle a une teinte. Donc les autres étaient blanches, sans couleur et tout. Transucide. Celle-là elle a une petite teinte légère. Et puis moi je trouve que niveau poudre on est bien. On a fait la totale. Vous n'avez pas besoin de faire tout ça en poudre. Après moi je... Comme là je vais sortir dehors. Après je veux vraiment que ça reste bien. Donc je vais prendre mon bronzer de chez Revolution. Le truc de Revolution en ce moment. Maintenant je vais reprendre un autre princeau et je vais faire mon contouring du nez. Alors là je sais que c'est pas beau. Ne vous inquiétez pas. Je vais prendre mon concealer et on va passer autour ici dans les deux côtés du nez. J'ai envie d'essayer d'utiliser le fard aux paupières N-Watt comme blush. Donc je vais prendre un pinceau qui est un peu plus large. Celui-là je sais que quand je l'utilise pour mettre du blush, ça fait un truc un tout petit peu plus naturel. Genre ça fait moins de traits. Ça peut aller très vite donc on va faire attention. Comme c'est un fard aux paupières irisé et en ce moment je suis vraiment fan des blushs qui ajoutent de la brillance. Là c'est parfait. Je vais m'en acheter des nouveaux blushs parce que genre j'ai celui-là mais il est beaucoup trop rose. Genre je l'aime bien de temps en temps mais j'aime bien avoir mon truc un peu plus corail. Couleur corail. J'en avais un de chez NYX mais il s'est cassé. Je pense que je vais d'abord mettre mon highlighter. Alors je pense que ce highlighter il est vraiment bien. Celui de chez Fenty Beauty de Diamond Bomb pour faire un look euphoria. Après vous pouvez utiliser d'autres allaites et tout. Vraiment celle-là je trouve que ça donne un aspect allo-graphique. Comme vous avez pu voir genre le truc en fait il s'est décollé. Tu sais pas pourquoi on dirait que ça ne m'arrive que moi. Parce que j'ai jamais entendu les youtubeuses maquillage qui en parlent de ça, de ces produits qui se cassent et nous. Donc je ne sais pas si c'est qu'à moi que ça m'arrive mais voilà il s'est cassé. Là vous pouvez mettre le MACS d'highlighter. Alors ça soit plus de ce côté parce qu'il y a de la lumière. Mais vraiment je vous assure que j'ai mis le MACS d'highlighter là. Pour les paillettes je vais utiliser les paillettes de chez Action. Les paillettes holographiques. Donc on va tester s'ils sont toujours bien. Alors le but je pense c'est bien d'essayer de faire comme des gouttelettes. Genre que ça tombe sur le visage. Mais avec cette paillette là ça va être difficile de faire des gouttelettes. Sinon ce que j'avais fait c'est que j'avais pris un gloss, genre une base de gloss. Et moi j'ai ajouté mes propres paillettes. Du coup ça va être beaucoup plus facile. On va tester ça. Voilà si vous voulez genre pas acheter des paillettes qui coûtent hyper cher. Vous pouvez faire mon astuce. Alors moi j'ai acheté sur Aliexpress genre une base de gloss. Les paillettes je les ai trouvées chez Action. Et j'avais acheté des petits cubes comme ça. Faire des lip gloss. D'ailleurs j'avais fait des lip gloss aussi moi-même. Alors je sais pas si c'est dangereux de mettre autour de l'oeil. Moi je sens pas pour l'instant de picotement ou quoi que ce soit. Donc genre parce que c'est pas de la colle quoi. Mon astuce il marche mais j'ai pas envie que genre si vous avez une allergie et tout. D'abord testez sur votre peau, faites attention. Si vous avez peur et tout ne mettez pas genre du gloss directement genre trop près de l'oeil. Voilà juste faites attention. Sinon bien sûr vous pouvez acheter une colle pour paillettes. Je sais que chez Nix il y en a. Après je trouve que c'est plus facile d'appliquer avec le gloss. Avec ce petit truc là. Encore une fois je sais pas. Genre je suis pas d'hermatologue. Je veux pas vous dire n'importe quoi. Soit vous pouvez faire genre des grosses paillettes comme ça en mode triangle. Soit vous pouvez essayer de faire genre trois larmes et tout des deux yeux. Je pense pour ça c'est bien d'utiliser de... Je sais plus comment ça s'appelle la glycérine et tout. Pour faire des fausses larmes et après ça sèche et tout. Je vais prendre ma palette color bold. Et regardez-moi ça. Ça c'est un joli bleu. Et je vais prendre ces paillettes là. Je vais prendre ma palette jawbreaker et je vais prendre la couleur delicious. Franchement ma palette jawbreaker je la trouve trop bien parce que je l'utilise très souvent. Et genre il y a souvent la couleur que je cherche. C'est incroyable. Donc voilà pour les yeux. Je vais mettre aussi mon mascara. J'ai pas mis de crayon pour sourcils mais vous pouvez en mettre. Mais comme j'ai ma franche qui cache pas mal. Donc voilà je trouve qu'il y en a pas forcément besoin. Je trouve que si j'avais les cheveux noirs ça aurait été beaucoup mieux. Ça aurait été peut-être bien si je faisais couler mon fard à paupières genre vers le bas. Et après que je mette les paillettes par-dessus. Parce que là je trouve que ça fait un peu trop coloré. Mais je pense qu'avec la lumière genre voir et tout ça rendrait bien. Mais voilà un peu mon conseil que je donnerais. Mais sinon je suis assez contente du résultat. Comme mascara je vais utiliser celui-là. Le damn girl. Mais j'étais pas obligée de le faire avec l'accent de biatche. Pour le rouge à lèvres je vais mettre un gloss. Je vais mettre le lip gloss de chez MAC. Il est trop trop beau. Par contre je vois pas le nom. Il s'appelle Drying Turtle Low Potion. Voilà de chez MAC. Il est trop trop beau. J'adore. Regardez-moi ça. C'est super beau. On dirait un bonbon. Je vais peut-être utiliser plutôt ce rouge à lèvres. Celui de chez NYX. Et j'aime beaucoup ce rouge à lèvres matre. Il est trop trop bien. Comme il dit genre lingerie. Genre vous sentez à peine en fait son existence. Je trouve que c'est super bien. Donnez le nom. Et genre vous comprenez quand vous le mettez en fait. Je vais ajouter un peu mon bronzeur sur mon rouge à lèvres. Parce que j'ai envie qu'ils soient un peu plus marrons. Nice. Je préfère plus la couleur. Comme ça. On dirait vraiment mes cheveux. Et je vais utiliser un Gloss Pulpant. Le Lip Injection de Too Faced. Je suis très obsédée par les Gloss Pulpant. J'aime trop la sensation. Genre je sais que c'est pas grave comme sensation. Mais j'aime trop. C'est vrai que ça commence à me complexer en fait. De mettre des overlines mes lèvres. Et de mettre toujours des Gloss Pulpant. Là je suis en train juste de faire un maquillage un peu billage. Donc je trouve que ça rend bien. C'est difficile de continuer à s'accepter et s'aimer. Tandis que vous faites du maquillage. Et après vous ressemblez peut-être plus à vous. Pour certains temps que j'ai les lèvres et tout. Donc c'est un truc que je travaille dessus. Je sais pas si vous ressentez la même chose et tout. Je pense que tout le monde n'est peut-être pas si sensible et tout. Ou peut-être genre vous ressentez comme ça. Mais vous le remarquez pas. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas fait juste mes lèvres sans overline. Donc voilà c'est ça que j'ai remarqué. Ça me fait trop plaisir. J'aime trop les Gloss Pulpant. Et regardez-moi ça avec les petits nounours. Je trouve ça trop chou. C'est marrant parce que les Gloss n'étaient plus du tout à la mode pendant assez longtemps. Je me souviens avec les Matt Lipstick chez Kylie Jenner. Vraiment les Gloss avaient disparu. Genre tout le monde mettait du Matt. Et moi je suis hyper contente que les Gloss sont redevenus à la mode. Parce que vous allez dire oui t'as pas besoin de suivre la mode. C'est juste que c'est beaucoup plus difficile de trouver des produits qui sont pas à la mode que des produits qui sont à la mode. Alors du coup pour les cheveux. Je pense que les cheveux genre quand ils sont un peu ébrouifiés. Je pense que les cheveux quand ils sont comme ça ça fait beaucoup plus raw. Je pense peut-être prendre des barrettes. D'ailleurs ce que j'ai pas fait c'est que j'ai pas utilisé mon Fixing Spray de chez Maxmo. C'est plus des gouttelettes d'eau qu'autre chose mais voilà. Je comprends jamais pour les faux cils. Il y en a toujours un. Genre je le fais en 5 secondes et j'ai aucun problème. Et l'autre genre il veut jamais se mettre. Mais c'est toujours ça. C'est pour ça qu'en ce moment je mets plus tout aussi. Donc honnêtement je trouve que mes cheveux ils sont bien comme ça pour en mode raw et tout. Mais je vous ai dit que j'allais faire une coiffure. Je pense qu'avec la flamme que j'ai j'aurais pas fait ça. J'aurais pas fait mes cheveux pour sortir parce que déjà la boule est fatiguée. Mais je vais tenter des trucs. J'ai vu une dame qui faisait des cheveux genre un peu comme ça. Donc j'ai ma brosse. J'ai du gel pour cheveux. On va tenter des trucs. Je trouve que le bleu, les paillettes bleues c'est vraiment pas ce qui va mieux avec mes cheveux. Je suis triste à propos des paillettes bleues. On va faire une sorte de mini queue de cheval en premier. Elle mettait genre plusieurs élastiques. Je suis intriguée par ce que je fais actuellement. Je sais pas. Je pense que je vais pas faire ce qu'elle a fait. Je sens plus que genre je vais travailler dans un cirque. C'est pas du tout figuratif. Mais c'est plus que je vais faire un spectacle de danse. Je sais pas s'ils ont vraiment des cheveux comme ça parce que j'ai pas regardé la deuxième saison. En fait je voulais faire un truc du genre à la Maddie. Mais je veux avoir ma france. Je vais mettre ma petite pince avec le papillon bleu en premier. Et je vais mettre petite pince avec une étoile. J'avais vu que Maddie avait eu plein de pinces un peu genre argentées, brillantes. Alors je sais que ce modèle de cheveux n'est pas trop dans... C'est pas exactement ça dans Euphoria. C'est un makeover inspiré d'Euphoria. Et c'est pas vraiment Euphoria. Si, si. Genre les cheveux, c'est inspiré d'Euphoria. Voilà. Ils mettent des chouchous, ils mettent des barrettes. En vrai je suis assez contente. Je trouve ça assez original. Je trouve ça marrant. Ouais, j'aurais jamais eu ce genre de look total. Je pense que c'est surtout les cheveux qui me perturbent. Parce que je suis pas habituée à faire mes cheveux de façon différente. On va mettre notre vernis. Qui va être très Euphoria. Payettes, voilà voilà. C'est la marque W7. Je trouve qu'ils font des vernis qui sont plutôt beaux et pas très chers. Donc je vais mettre mon vernis. Alors si j'aurais pu mettre ces payettes là sous mes oeufs, ça aurait été parfait. Et ça serait une très mauvaise idée. Donc voici pour le vernis. Alors j'ai pas des ongles hyper longs. Je suis hyper contente de mon makeover. Je trouve que les vêtements ils sont super bien. Le vernis ça rend bien. Les cheveux ça rend bien. Les cheveux je trouve ça très intéressant. Donc voilà. Pas exactement ce qu'ils font. Ils ont fait sur Euphoria. Je trouve ça très sympathique. Je pense que pour quelqu'un qui a déjà fait du maquillage. Ce maquillage il est vraiment assez facile. Quelqu'un qui débute en maquillage. Peut-être qu'il peut un peu galérer avec des paillettes. Avec des fossiles je sais pas. Mais sinon si vous savez mettre du crayon noir dans la muqueuse et du verre à paupières. Je pense que vous pouvez même simplifier par exemple le look du visage et tout. Mais si vous mettez du highlighter, des paillettes, du verre à paupières. Je pense que voilà c'est suffisant. Et un projet simple. Donc voilà vous avez pas besoin de faire plus. Donc je pense que c'est quand même assez simple. Mais vous pouvez quand même un tout petit peu galérer. Et prendre du temps si vous êtes débutant totalement au maquillage. Pour les cheveux voilà j'ai fait un truc assez simple. Genre c'est moi qui l'ai fait. Donc c'est assez simple. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait trop trop plaisir de faire ce makeover. Et de partager avec vous. Si vous avez aimé ce makeover. Et vous voulez voir d'autres types de makeover. Vous pouvez aimer cette vidéo. Ou mettre un petit commentaire. Et si vous voulez voir d'autres vidéos de ce genre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais aussi d'autres sortes de vidéos. Jeux vidéos, vlogs, etc. Donc ça m'a fait trop trop plaisir. Si vous vous abonnez. Ça m'aide à avoir un peu plus de visibilité. Donc je vous fais des gros gros bisous. Et je vous dis à une prochaine fois. Ciao ! Sous-titrage ST' 501